Bonjour à tous, ici le Caz, Ménestrel et théoriciens du Lord Overwatch pour vous servir. Extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du pouvoir de Kiriko. Vous désirez tout savoir sur ce dernier ? Magie, mécanique ou intervention divine ? On est là pour en parler. Et chose promise aux choses dues, le gagnant de ce petit roman d'Edlock Rebel s'affiche en bas de votre écran. Bravo à toi, merci de ta participation, je te contacte très vite pour t'envoyer tout ça en bonne et due forme. Allez sur ce, passons au corps de la vidéo, à savoir l'étude du pouvoir de Kiriko. C'est parti ! Théorie no jutsu Nous savons que quelque part, dans le Lord Overwatch, tout peut trouver sa justification concrète. J'entends par là que si, au demeurant, la magie existe dans le jeu, elle résulte toujours d'une science, d'une technologie ou de la psyché. J'ai élaboré plusieurs théories qui vont dans ce sens, entre autres pour expliquer par exemple les soins de Zenyatta, que j'attribuais à la magnétothérapie, expliquer la physique de l'architecture photonique de Symmetra, ou encore la fureur draconique des frères Shimada, qui résultait pour moi de leur maîtrise des arts martiaux et plus particulièrement du Takyoku Ken. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec le personnage de Kiriko. Nous allons bâtir dans cette nouvelle vidéo 100% théorie une étude complète sur l'ultime de notre dernière arrivée en jeu, qu'elle est la mécanique susceptible d'entrer en résonance totale avec l'univers d'Overwatch. En gros, le challenge est simplement, que cela soit vrai ou pas, de lui trouver autre chose que la définition simplette du « ta gueule c'est magique ». Commençons par l'étude des signes. Les signes précédents de l'ultime de Kiriko sont une combinaison de mudras que l'on nomme kuji et qui proviennent du kuji-in. D'origine japonaise, le kuji-in est un rituel pouvant apporter force et soutien spirituel à ses adeptes, ceci par l'invocation de différentes divinités, ici le renard. Sur les neuf mudras connus, j'en compte ici trois, avec, par ordre d'apparition, kai, un sceau pour ressentir, se prémunir du danger, et donc qui symbolise le repli, ou l'alerte. Ensuite, to, sceau marquant la liaison entre l'univers et l'invocateur, il tient donc lieu de la connexion qui s'établit entre l'esprit et celui qui va devenir son hôte. Oui, oui, j'ai bien dit son hôte, c'est important pour la suite, retenez bien ça. Et enfin, pio, qui est le sceau représentant la libération du ki, donc le relâchement total de l'esprit, et ce sous forme de détonation. Nous sommes donc face à un rituel d'invocation, qui même, dans la chronologie de son exécution, trouve tout son sens, ou en tout cas pour peu que Blizzard ait poussé l'étude jusque-là. Kiriko matérialise ensuite des portails appelés Torii, qui bornent une enceinte sacrée où s'étend son pouvoir. Elle nous invite à s'y abandonner, à se laisser submerger par les apports bénéfiques du Kitsune. Mais quel est-il au fond ? Il y a-t-il vraiment ici intervention divine, où pouvons-nous trouver dans tout ce folklore de lumière une dimension plus rationnelle ? Alors, sous réserve que l'on fasse appel à un autre esprit que le renard, j'ai nommé le pragmatisme, ma théorie est la suivante. L'esprit du renard n'existe pas. Tout ce que nous voyons ici découle uniquement du pouvoir de Kiriko, et plus particulièrement d'un état qui s'approcherait de la transe. J'en veux pour preuve deux choses. Premièrement, que l'esprit du renard ne semble visible que pour ceux qui y croient, ou du moins, ceux qui y sont directement confrontés. Un fait établi par Asa, la mère de Kiriko dans la cinématique. Est-ce qu'au moins, tu t'entends parler ? Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je suis protégée par l'esprit imaginaire d'un animal qui transforme les donuts. Alors, vous me direz, bah écoute, Kaz, j'entends, oui, mais comment tu expliques qu'en jeu, on voit bel et bien ses portails et aussi le renard ? Eh bien, si je devais être, on va dire, de semi-mauvaise foi, je vous répondrais que vous seuls les voyez. Ce sont vos yeux qui se substituent aux héros que vous contrôlez, vous qui êtes aux commandes de votre destin, vous qui aimez croire aux belles histoires, vous qui ne les réfutez jamais. Et paf, un quatrième mur débattu, l'excuse est plutôt facile. Mais rassurez-vous, je pense, que la réponse est ailleurs. La construction de mon raisonnement à venir n'est en rien semblable à ces piètres fondations. Si le renard nous est visible, il l'est, je pense, aussi pour tous les héros d'Overwatch. La seule question, c'est pourquoi, on va y revenir. La seconde chose venant appuyer l'état de transe de Kiriko est la métamorphose physique que la ninja arbore lors de son rituel d'invocation. Thématique, je le rappelle, largement véhiculée par le yokai Kitsune, on parle, dans la mythologie, carrément d'un change-forme. Dans la cinématique, l'attitude de Kiriko devient plus combative, la couleur de son iris change et vire au même bleu que celle de son aura. Autrement dit, l'esprit du Kitsune serait une métaphore pour atteindre un état second, un état de concentration tel qu'il permettrait, par simple projection de ki, de courber l'espace-temps. Étrange, me direz-vous ? Ok, mais Kiriko n'est-elle pas capable de faire un déplacement instantané ? De plus, lorsque l'on mélange le traditionnel à la pop-culture moderne, donc tout ce que représente Kiriko, les Kitsune sont souvent dépeints comme capables de créer des illusions. Ils peuvent aussi rendre les gens fous, les manipuler afin de leur faire faire des choses impossibles. C'était sous nos yeux. Vous voilà face à toute l'explication que je trouve à ce mystère. Il faut partir de la symbolique du Kitsune pour pouvoir expliquer tout le reste. Les alliés présents dans l'aura de Kiriko seraient en réalité placés sous le joug d'une illusion. Un subterfuge créé de toutes pièces par la jeune femme, lui permettant de leur faire croire qu'ils transcendent leurs capacités. Et grâce à quoi ? La fameuse courbe temporelle, possible vu que tous sont pris de frénésie, mais il n'est pas question de vitesse pure ici, mais de libération de potentiel. En ce qui concerne le portail et le cas du renard que vous pouvez apercevoir en jeu, figurez-vous que les Kitsune ont dans leur représentation moderne une autre faculté qui leur est associée. Le fait de pouvoir se manifester dans le monde onirique. Souvenez-vous quand je vous disais que Kiriko devenait en réalité le réceptacle, l'hôte du Kitsune. Ma question est donc la suivante. Et si vous n'étiez en réalité ici que partiellement conscient ? Le pouvoir de Kiriko serait donc fondé sur une notion beaucoup plus rationnelle que la simple magie, j'ai nommé le rêve, et ce par nul autre procédé que l'hypnose. Tout s'accorde en ce sens. Les yeux des deux sujets présentés qui, tout comme le Kits de Kiriko, virent au bleu enflammé, leur état que l'on pourrait qualifier de second, ils sont comme possédés, l'espèce d'aura sur la périphérie de vos écrans qui vient en jeu altérer votre discernement, votre champ de vision. La formule « Laissez le Kitsune vous guider ! » ne serait-elle pas une escroquerie dont le réel message serait « Abandonnez-vous à mon emprise ! » Vient enfin pour porter l'estocat final à la théorie, cette interaction ponctuée d'énigmes avec Baptiste. Prête à soigner des blessures ? Physique ou émotionnelle ? Si tu peux gérer les deux, fais-toi plaisir. Quelle est la seule méthode reconnue, difficilement explicable, capable de soigner à la fois le physique et l'émotionnel ? Comptez avec moi. 1. Vos paupières sont lourdes. 2. Vous dormez, puis commencez à concevoir une autre forme de vérité. 3. Libérez-vous de vos préjugés, et lorsque vous ouvrirez les yeux à nouveau, vous ne serez plus réduits aux limites que vous vous imposez. Il ne vous reste à présent plus qu'à clarifier la crédibilité de cette démonstration en commentaire, à la rétribuer du « mudra » que vous jugerez opportun. Merci pour l'écoute. À bientôt. Et révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501